Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce début de semaine, c'est le 26, eh oui, déjà le 26 octobre 2020, 10h16, heure du Québec, j'espère que vous allez bien partout où vous êtes, ce matin, un peu de neige ici, dans la région de Laval, c'était quand même surprenant, on est le 26 octobre, beaucoup de régions aux États-Unis ont reçu beaucoup, beaucoup de neige la semaine dernière avec le front arctique qui est venu leur amener une vague de froid et c'est cette continuation-là de ce front arctique qui nous a amené aussi ce froid. Ce matin, dans plusieurs régions, donc ça fait partie de la réalité, les changements climatiques, même si on se met la tête dans le sable, les changements climatiques sont là et vont être un poids supplémentaire sur les épaules de millions et de millions et milliards de citoyens à travers le monde. Pendant ce temps-là, on est vraiment dans la deuxième vague de cette pandémie et elle n'a pas fini vraiment de laisser sa marque et de faire ses dommages. On s'en va voir tout de suite. Malheureusement, ce que nous apprend Science et Avenir, c'est que la première vague va probablement être plus forte que la première. On est dans une situation difficile, voire critique. On avait prévu qu'il y aurait cette deuxième vague, mais nous sommes nous-mêmes surpris par la brutalité de ce qui est en train de se passer depuis dix jours. On a déclaré lundi, donc aujourd'hui, Jean-François Delfraisi, président du Conseil scientifique. La situation face au COVID est difficile, voire critique, à estimer lundi. Et Jean-François Delfraisi, président du Conseil scientifique, estimant qu'il faudrait au minimum durcir et étendre le couvre-feu face à une deuxième vague épidémique brutale. On est dans une situation difficile, voire critique. On avait prévu qu'il y aurait cette deuxième vague, mais nous sommes même surpris par la brutalité de ce qui est en train de se passer. Donc, imaginez-vous, la deuxième vague va probablement être plus forte que la première, a-t-il craint, en relevant que beaucoup de nos citoyens n'ont pas encore pris conscience de ce qui nous attend. Il a estimé que le chiffre réel des cas devait être autour de 100 000 par jour, alors que les cas confirmés ont atteint ces derniers jours des chiffres records. Dépendant ça, dimanche, hier, la barre des 50 000 en 24 heures pour la première fois depuis le début des tests massifs. Selon lui, il y a deux hypothèses pour tenter de juguler cette deuxième vague. La première est d'aller vers un couvre-feu plus massif, à la fois dans ses horaires, dans son étendue au niveau du territoire national, et qui puisse également être mise en place le week-end. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, ici au Québec, vraiment plusieurs zones ont été identifiées comme rouges, dont le Saguenay récemment, hier, je pense, Saguenay, Lac-Saint-Jean. Et aujourd'hui, vers 17 heures, le gouvernement va annoncer ce qu'il va faire avec ce qu'il avait planifié, un mois à peu près, la fermeture des salles à manger et des gyms, et une réouverture probable le 28 octobre, on est le 26, c'est dans deux jours. Ça m'étonnerait, mais vraiment, ça m'étonnerait énormément. J'ai l'impression qu'on va nous annoncer qu'on allonge tout ça, et si on se fie à ce qui se passe dans le monde, en Europe et aux États-Unis, surtout en Europe, on peut dire adieu à la période de Noël, on peut dire adieu aux grandes fêtes de Noël, aux réceptions de familles, aux grandes réunions de familles. La restauration va écoper, le tourisme va continuer à écoper, les salles de réception vont en prendre pour le rhume, mais... Soyez certains que, pour les prochains mois, d'ailleurs, on a voté plusieurs lois d'urgence, je pense en France et ailleurs, ou en Europe, qui s'allongent sur une période de six mois. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. La première est d'aller vers un couvre-feu plus massif, comme nous disait M. Delfréti, ou comment s'appelle-t-il déjà? Delfrézi. Un couvre-feu plus massif, à la fois dans ses horaires, dans son étendue au niveau du territoire national, et qui puisse également être mis en place le week-end. Après 10 à 15 jours, on pourrait regarder la courbe des nouvelles contaminations, et si on est dans la bonne direction, aller vers le confinement. La deuxième hypothèse est d'aller directement vers un confinement moins dur que celui du mois de mars, qui permette à la fois le travail, qui évidemment s'accentuerait en termes de télétravail, qui permettrait probablement de conserver une activité scolaire, et qui permettrait aussi de conserver un certain nombre d'activités économiques qui pourraient être de plus courte durée, et qui seraient suivies de conditions de déconfinement très particulières, puisqu'on déconfinerait en passant par un couvre-feu. Plus on prendra des mesures rapidement, plus elles auront une certaine forme d'efficacité. A-t-il insisté tout en soulignant que le conseil scientifique chargé d'éclairer les choix de l'exécutif ne préconise rien? Nous mettons sur la table les deux grandes stratégies qui sont possibles. Il s'agit de décisions éminemment politiques. Cette vague, elle est en train d'envahir l'Europe. Elle va durer plusieurs semaines, voire un mois ou deux, a-t-il poursuivi, tout en refusant de se prononcer sur la situation lors des fêtes de fin d'année. On verra pour les vacances de Noël. Pendant ce temps-là, la situation en réanimation par région au 26 octobre, afin de suivre de près l'évolution de cette deuxième vague de coronavirus en France, Science et Avenir fera le point toutes les semaines. Donc, c'est bien, on peut se renseigner avec eux. Au mercredi 21 octobre 2020, l'accélération observée la semaine dernière en France métropolitaine se confirme. Le taux d'occupation en réanimation augmente de façon exponentielle dans toutes les régions, sauf en Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine, où l'augmentation est plus lente. La situation est particulièrement inquiétante en Auvergne-Rhône-Alpes, qui atteint le niveau d'urgence de France, Hauts-de-France, Occitanie et Paca. En revanche, ce taux diminue en Outre-mer, à l'exception de la Guadeloupe. On peut voir le graphique ici. Donc, on a une augmentation en réanimation aussi. Je laisserai les deux liens dans la boîte de description. Ce n'est vraiment pas des bonnes nouvelles en ce début de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501